salut tous et bienvenue dans un nouveau parcours en moto les gars bienvenue bienvenue dans la salle bonsoir comment vas-tu ? bonsoir comment c'est qu'on est que deux ? on est que deux parce que tout simplement tous les autres ont en taux donc ah d'accord je vois le délire et je viens de me faire des gammes déjà par un truc et donc forcément j'ai pas voulu les inviter tu vois parce que je sais qu'ils allaient être devant donc c'est un petit parcours en moto alors je sais pas si c'est un mais les ceux qui ont autour m'ont dit qu'il y avait quand même un peu de c'est bizarre là ça tourne c'est la merde alors vous ne voyez pas mais en fait ça nous si je pense qu'ils le voient quand même ça se voit je sais pas mais il faut y aller mollo quand on tourne à peine voilà tu te précipites vas-y moi je vais doucement c'est quoi je vais aller doucement la ligne rentre là je vais à fond ouais normal voilà doucement ça passe oh enfin dites madame ça va aller oui malade ok je vais faire je vais faire ça mais écoute faut y aller doucement en fait c'est un parcours doux alors là c'est parce que tu as été voir les votes oui 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 alors dis moi et pour ceux qui n'ont pas qu'ils sont pas au courant de quoi je parle qui n'ont pas vu la vidéo de la salle d'hier en gros vous pouvez voter sur play full bet de la future vidéo de la salle qui sortira samedi du coup et en fait gagner une ps4 et un téléphone donc c'est vraiment un vrai concours il n'y a pas de voilà on n'est pas sur la sur les chaînes de bon je ne citerai pas voilà voilà mais mais c'est vraiment un vrai truc et du coup pourrait voter et celui qui trouve le vrai gagnant la future vidéo de la salle simplement remporte peut remporter une ps4 et un téléphone et il faut voter sur et j'ai vu qu'il y avait par exemple plus de votes sur qui est le gagnant que sur par exemple qui part en premier et ça c'est dommage parce qu'il faut voter dans tous les trucs et les trois trucs et ouais du coup ils ont voté pour qui alors j'ai pas été voir franchement pour l'instant les gens ne sont pas tout à fait dans le vrai c'est à dire bah pour l'instant il ya beaucoup de conneries quoi quand je vois par exemple duo finaliste un win bad flinch je me dis comment comme ceux qui ont voté un win bad flinch en duo finaliste mais comment c'est soit ils ont pas vu la première vidéo soit c'est pas possible mais c'est le deuxième épisode du dernier qui est pas c'est pas dans une voiture mais c'est dans une piscine donc parce que vous faites quand même part toi et bad flinch faites quand même partie de ceux qui font le plus les chochottes donc vous pouvez pas voilà donc technique mais peut-être que oui mais ça reste quand même compliqué que vous soyez tous les deux finalistes alors que vous faites tous les deux les chochottes pour rien donc voilà enfin on est loin si j'aime pas non on n'est pas loin non ouais on sur 14 d'accord c'est bizarre si le parcours est assez chelou et non mais c'est vrai que j'aimerais bien voir et du coup tu sais pas ils ont voté pour qui alors merci en gagnant en gagnant la plupart alors la plupart se sont fiés au premier épisode donc ils ont mis l'alien gagnant donc sauf que bon bah ça nous on peut pas spoil 1 mais on peut pas on peut pas vous spoil mais c'est sûr que chaque épisode est différent donc là par exemple dans dans cet épisode là on y aura pas le même classement que dans celui d'avant genre c'est pas lui va sortir en premier lui en deuxième c'est chaque épisode est différent donc faut voter c'est ça ouais c'est vrai que bah après ils ont pas non plus trop de repères pour voter parce que les gars ne sont ne se sont pas présentés les gars voilà ils ont pas dit écoutez votez pour moi vous inquiétez pas je suis chaud tu vois donc du coup c'est compliqué c'est normal ça m'a tué un moment donné je sais pas et ouais c'est vrai que c'est compliqué mais moi je dis juste faut faut quand même se fier comme à la vidéo précédente je pense un petit peu un petit peu mais faut analyser faut bien analyser en fait tu peux gagner un iphone mais tu peux gagner aussi gagner des points donc enfin un téléphone pardon une ps4 et des points ah oui il n'y a pas qu'un téléphone et une ps4 à gagner aussi des points avec les points on peut les échanger contre d'autres cadeaux donc ouais ouais en fait c'est c'est bénéfique c'est bénéfique ouais mais c'est vrai que on a eu des surprises donc faut on peut se fier à l'épisode précédent mais pas trop parce qu'il y a des surprises aussi genre des gens qui étaient forts qui sont nuls des gens qui sont nuls qui des gens qui étaient nuls qui sont devenus forts c'est disons qu'il y en a qui ont pas trop apprécié leur défaite la dernière fois voilà où là ils sont chauffés vous allez bien rigoler la vidéo est vraiment vraiment hard et moi ouais ouais depuis tout à l'heure j'attends je suis en train de refaire en arrière le parcours puis en avant puis en arrière j'ai une deuxième course inquiète pareil ouais du coup faut bien faut bien analyser on va dire faut pas se fier au vote des gens voilà faut voter ça parce que et pareil faut pas se fier aux côtes ah oui parce qu'il y en a beaucoup ils sont votés par rapport aux côtes non ouais ouais en fait faut vraiment se fier à soi même et son instinct ok et ben du coup on va se retrouver du coup pour la deuxième course et let's go tout le palier à une deuxième course c'est reparti la salle pour la deuxième course donc forcément on est dans le thème ou dans sanchez écoute est-ce que toi par exemple tu mettrais un une vainqueur de quoi si tu devais parier moi franchement en tant que spectateur oui il ya moyen parce que je peux surprendre ah bah faut vraiment pas de connaître alors pour voter pour toi et ben ouais je peux surprendre non je peux surprendre la populace non 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 voter pour toi c'est en vérité le problème c'est pas ça c'est c'est le fait de faire un truc alors que tu sais qu'il ya encore des gens tu vois ce que je veux dire bah ouais mais si t'es déterminé tu sais que tu restes jusqu'au bout mais comment on va nous départager après bon je sais pas si tu vois toujours moyen de départager est ce que ça vaut le coup de se raser le crâne alors qu'il ya encore quatre participants tu vois bah si t'es une fille c'est compliqué le choix il est c'est sûr que voilà c'est une sorte ouais je me rase le crâne je peux éliminer deux personnes je veux bien mais si t'es une fille c'est compliqué tu vois là je te l'accorde c'est le choix il est dur à un épisode par exemple bah oui mais moi j'ai dit que les défis que vous faites je suis prêt à les faire en même temps que vous à chaque fois à chaque défi que vous réalisez je le fais aussi en même temps que vous pour vous montrer que c'est bidon et qui a rien de compliqué les sourcils mais qu'est-ce que tu racontes les sourcils par exemple mais on va pas se raser les sourcils t'es malade il y avait une carte comme celle-là elle a dit annule tout non c'était un prank ça raser les sourcils elle est pas mal celle-là quand même en plus elle est comme un temps c'est un an non des sourcils ouais je sais pas mais moi je ferais pas le test en tout cas après tu fais ce que tu veux mais bah c'est ça va c'est pas trop j'ai chuté tout seul qu'est-ce qui m'a pris je suis tout seul t'as vu je sais pas c'est bizarre déjà le parcours il est bizarre wow qu'est-ce que t'as fait toi wow ah oui d'accord moi j'ai vraiment pas le temps je fais des trucs bizarres attends une minute regarde regarde viens voir viens voir arrête viens viens regarde regarde t'as vu ou pas bah regarde ce que j'ai fait là voilà c'est tout le point il est là regarde hop c'est quoi que se passe t'as raison quand t'as dit que c'était bizarre je crois que c'est par là non c'est dans l'autre sens t'as un forceur avec une caisse dégueulasse c'est quoi les caisses de coca là je sais pas ils me le mettent à chaque fois par défaut c'est je l'enlève ils le remettent c'est chiant oh y'a une méga rampe d'accord pas mal ok ce fut une course la salle m'a fois très très agréable très agréable j'ai pas compris le délire regarde ici s'il te plaît t'as compris le délire non vraiment pas ok bah je sais pas c'est qui ce créateur mais vraiment bizarre comme course en tout cas si vous voulez me créer des courses il n'aura pas d'autres activités n'hésitez pas à me créer des activités vous mettez le petit hashtag la salle quand vous créez le petit hashtag unwin et après tout simplement nous on retrouve comme ça les activités c'est ce qu'on fait après bon on a des créateurs forcément qui nous créent des choses aussi mais voilà si vous voulez faire partie de la famille des créateurs n'hésitez pas à nous créer des trucs en tout cas rendez-vous samedi sur la chaîne de la salle parce que vous n'êtes pas prêt ça va être une très très grosse vidéo samedi quelle heure la salle ? 7h 10h ok samedi 10h sur la chaîne de la salle et puis voilà c'est tout ce que j'ai à dire et moi je vous dis oh bye 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 oh bye